Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une vidéo un petit peu spéciale je vous en avais parlé dans ma fac et vous avez été très très nombreux à me l'avoir réclamé et pas seulement dans la fac mais depuis plus de 3 ans que je fais des vidéos Youtube c'est une question qui revient régulièrement à savoir pourquoi je suis sur un fauteuil donc voilà, c'est pas... je me sens pas forcément obligée d'en parler aujourd'hui comme je dis ça fait 3 ans, enfin ça fait 3 ans depuis Youtube et je sens juste que c'est le bon moment et en même temps le timing ne pourrait pas être meilleur vu mes problèmes d'aujourd'hui, donc comme ça je vais tout vous expliquer et j'enchaînerai également sur la suite de ma chaîne parce qu'il risque d'y avoir une petite pause plus ou moins longue donc par où commencer ? Donc ne faites pas attention à ma tête comme je sais plus si je l'ai dit mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez mais voilà, je suis bien malade depuis quelques semaines j'ai eu de très gros problèmes de dos, j'ai été alitée pendant... enfin je suis alitée depuis pratiquement 3 semaines maintenant et là il n'y a qu'aujourd'hui où je me lève petit à petit et j'arrive un petit peu à rester acide mais ça reste difficile donc aujourd'hui c'est quand même une bonne journée donc j'en profite mais voilà du coup, faites pas attention à ma tête, je suis assez fatiguée, c'est assez éprouvant tout ça et du coup j'ai fait quand même quelques efforts aujourd'hui de me coiffer et juste maquiller si on peut appeler ça maquiller, juste la poudre et le mascara pour pas trop vous faire peur donc aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire, de vous raconter en fait ce qui m'est arrivé, comment, pourquoi et voilà parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, pas forcément dans le même cas que moi mais qui ont des problèmes de dos, qui ont une scoliose en l'occurrence, qui vont se faire opérer ou qui se sont fait opérer ou voilà, qui veulent juste savoir et pas forcément de la curiosité mal placée parce que comme je vous l'ai dit ça, ça m'attire pas franchement et je suis pas là pour me faire pleine ou autre juste pour vous raconter mon histoire, voilà, que vous en sachiez plus sur moi parce que je peux tout à fait comprendre que vous vous posez des questions donc pour commencer du début, je suis née avec une maladie génétique qui s'appelle une dysplasie spondylo-épiphysaire donc les noms sont un petit peu longs, c'est en fait une malformation du bassin et un retard haussé au niveau du bassin donc j'ai subi pas mal d'opérations j'ai subi 5 opérations à chaque hanche, donc 10 en tout plus une autre à l'aine donc j'ai eu ma première opération à l'âge de 4 ans et après j'ai eu une opération, j'avais une opération tous les ans voire 2 parfois et c'était des opérations assez lourdes où j'étais plâtrée d'environ de la poitrine jusqu'aux orteils donc pendant 4 à 6 mois donc voilà, c'était des opérations quand même assez lourdes donc toutes les opérations ont super bien réussi et en fait sans ces opérations, j'aurais pu ne jamais marcher en fait et j'aurais pu avoir une vie beaucoup plus difficile on va dire et grâce à ces opérations et un chirurgien juste génial il m'a permis en fait de pouvoir marcher et d'être comme tout le monde donc c'était des opérations difficiles mais j'en garde pas forcément un mauvais souvenir dans la mesure où c'était ma vie et voilà, c'est ce que j'ai connu depuis toute petite et je connais pas autre chose donc voilà, j'en garde pas forcément un mauvais souvenir dans la mesure où ça m'a vraiment beaucoup aidée et voilà, je lui en serai éternellement reconnaissante pour ce qu'il a fait il a fait un travail formidable et donc suite à ces opérations qui ont très bien réussi donc voilà, je marchais comme tout le monde et après, ça a commencé à l'âge d'environ 12 ans on m'a détecté une scoliose donc au début, on s'est pas franchement inquiétés dans la mesure où une scoliose, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui en ont c'est assez fréquent après, voilà, il y a des scolioses plus ou moins graves donc ça a commencé à environ l'âge de 12 ans on m'a fait porter un corset que je devais porter en général jour et nuit mais j'étais super coquette et le regard des autres, c'est toujours quelque chose qui m'a... voilà, qui me faisait... qui m'effrayait un petit peu par rapport au corset et que je supportais pas donc du coup, je le portais que la nuit et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais pu faire le porter jour et nuit, j'ai jamais pu le faire même en restant à la maison, je le faisais pas donc voilà, ça après, j'en suis totalement consciente mais je savais aussi très bien que le corset allait pas forcément me rendre la colonne droite et que ça ne servait qu'à stabiliser la colonne à moins vraiment de s'y tenir à fond mais je savais que j'étais pas prête donc j'ai porté ce corset pendant 3 ans je l'ai porté pendant 3 ans ensuite, 3 ans après, donc ma scoliose a vite évolué, a vite empiré et donc on m'a proposé de me faire opérer donc toujours, je sais plus si je l'ai dit mais je suis suivie à l'hôpital Necker à Paris donc depuis toute petite et donc là on m'a... c'était, je sais pas en quelle année ça devait être en 2004 donc ça devait être en 2004 on m'a proposé de me faire opérer pour une arthrodèse donc l'arthrodèse c'est l'opération de la scoliose en fait, ils insèrent une tige le long de la colonne pour la redresser et aussi la stabiliser bon désolé, si je fais ça, c'est parce que j'ai un peu le dos qui... qui se barre en sucette comme on dit donc voilà, l'opération peut paraître un petit peu barbare enfin voilà, c'est quand même... c'est une très lourde opération je vais pas vous le cacher pourtant j'en ai eu d'autres mais celle-ci, c'est une opération qui est longue qui est douloureuse et qui est lourde et les suites en matière de rééducation et tout sont assez fastidieuses donc voilà, c'est vraiment une opération qui est lourde donc on avait fixé cette opération au 14 février 2005 donc avant cette opération, il y avait des tas d'examens à faire que ce soit sanguin, radiologique enfin j'ai vraiment un gros gros truc pourtant comme je l'ai dit, j'ai eu d'autres opérations avant mais celle-ci, je sais pas je la sentais... je sentais qu'elle était différente et je sais pas peut-être un pressentiment, vous allez me dire je sais pas du tout mais je la sentais vraiment très différente et en même temps, on m'avait promis que c'était la toute dernière opération que c'était probablement la dernière fois que je viendrai à l'hôpital donc c'était pour moi une motivation en plus et j'avais hâte d'en finir parce que depuis l'âge de 4 ans je vous cache pas que j'avais envie de revenir avec quelque chose d'assez normal j'avais plus aucun problème, j'étais comme vous probablement et donc c'est là que tout a un petit peu chamboulé donc pour vous raconter ce qui s'est passé ce que moi je sens en tout cas et parce que mon cas est assez unique d'après les médecins dans la mesure où on sait pas vraiment ce qui s'est passé on sait pas ce qu'il a causé et voilà c'est excessivement rare ils avaient jamais vu ça en tout cas à Necker donc en fait ce qui s'est passé c'est que pendant l'opération donc ils m'avaient posé la tige, l'opération était terminée ils m'ont renvoyé en réa donc en salle de réanimation et là ils se sont aperçus que j'avais plus de réflexe au niveau des jambes que j'avais plus de sensibilité donc ils se sont inquiétés ils m'ont renvoyé au bloc opératoire ils m'ont réouvert, ils m'ont enlevé la tige pensant que ça venait peut-être de là, que je la supportais pas ou que ça comprimait quelque chose et donc ils l'ont retiré et ils m'ont renvoyé à nouveau en réa et malheureusement ils se sont à nouveau aperçus que le réflexe était toujours mort et que voilà il n'y avait rien au niveau des jambes il n'y avait vraiment rien donc à partir de là ils m'ont envoyé passer une IRM et des scanners donc à l'IRM ils se sont aperçus c'est là le gros point d'interrogation de mon histoire en fait c'est que sur ma moelle épinière il n'y a rien en général quand il y a une paralysie comme ça c'est forcément la moelle épinière qui est touchée ou voilà il y a quelque chose et moi il n'y a rien du tout il n'y a absolument rien elle n'est... j'ai pas le moindre hématum elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été pincée il n'y a rien, il n'y a rien du tout la colonne elle a souffert apparemment ça c'est un fait j'en doute mais il n'y a rien qui prouve en tout cas que la moelle épinière a été touchée, rien du tout donc ils pensent peut-être à une mauvaise irrigation sanguine mais c'est juste une hypothèse parmi d'autres parce qu'ils n'en savent pas plus que moi je suis passée devant une dizaine d'experts donc après l'opération il n'y a pas eu d'erreur médicale et voilà c'est très difficile c'est pour ça que c'est assez frustrant de se dire que je ne saurais jamais ce qui a causé la paralysie de savoir si ça reviendra un jour si ça ne reviendra pas et voilà c'est très très délicat et c'est surtout pas facile de se dire qu'on va se faire opérer et que c'est censé être notre dernière opération et quand on se réveille il n'y a plus rien, ça ne marche plus on ne sent plus rien c'est très difficile j'ai été hospitalisée un mois là-bas donc voilà je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'était assez difficile cette année-là j'ai vraiment vécu l'enfer c'était vraiment une année cauchemardesque j'ai eu toutes les complications possibles et inimaginables suite à cette opération vraiment j'ai... je crois que ce que j'avais vécu avant c'était du gâteau comparé à ce que j'ai vécu en 2005 ça a été atroce et vraiment atroce c'est souffrir mais vous n'avez même pas idée à quel point suite à l'opération donc j'ai été plâtrée et quand je suis redescendue dans ma ville j'étais dans un centre de repos et ils m'ont vraiment très très mal je n'avais pas du tout de suivi et j'ai eu un escarque qui s'est formé donc en fait c'est une plaie une plaie qui se forme dans la peau qui était dans mon cas plus un trou qu'une plaie au niveau du cou et voilà ça faisait 3 cm de profondeur c'était assez ignoble et surtout c'était très douloureux j'ai attrapé un staphylococque doré par dessus j'ai fait une septicémie donc il y a eu un empoisonnement de sang où voilà j'ai vraiment fait mourir et d'ailleurs je ne sais pas tout le monde dit que je dois avoir une bonne étoile quelque part parce que les médecins encore une fois ne savaient pas comment je m'en suis sortie vraiment ça a été l'enfer j'ai fait plusieurs centres de rééducation je ne sais plus combien j'en ai fait cette année-là mais j'en ai fait pas mal et c'était très 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 dur c'est tout réapprendre en fait c'est se battre 10 fois plus qu'une personne normale c'est apprendre les gestes quotidiens que l'on pense tous avoir acquis vraiment le moindre truc ouvrir une fenêtre attraper un verre n'importe quoi ça devient pas insurmontable mais super dur donc voilà c'est tout réapprendre en fait et c'est ça qui est très difficile donc voilà à peu près mon histoire donc c'est suite à cette opération donc je suis paralysée des jambes donc ça fait maintenant 8 ans donc 8 ans que c'est arrivé et ça n'a pas franchement bougé le seul truc qui a bougé c'est ma scoliose elle a beaucoup beaucoup empiré au fil des années j'ai eu plus ou moins toujours des douleurs d'ailleurs quand j'ai arrêté en fait quand j'ai eu mon bac j'avais dans l'intention je vous en avais parlé je vous avais dit que j'avais un projet etc et que c'est pour ça que je voulais pas chercher de travail c'est parce que j'avais l'intention de me faire opérer et j'avais entamé déjà les démarches et tout mais je me suis dégonflée au dernier moment j'ai pas pu, j'étais pas prête j'étais terrifiée, je pouvais pas donc du coup ça a un peu traîné et entre temps ma scoliose a empiré me faisait beaucoup souffrir c'est pour ça que je pouvais pas non plus chercher de travail parce que je savais qu'une journée je tenais pas il fallait que je m'allonge et les cachets n'étaient pas suffisants voilà c'était très très dur donc c'est pour ça que Youtube est arrivé en même temps à un point on va dire dans ma vie où ça me permettait de ça me permet de penser à autre chose et d'oublier un petit peu tout ça et de faire ce qui me plaît et en même temps aux heures qui me plaient aux heures qui m'arrangent et voilà c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien donc du coup je sais plus ce que je disais et voilà et donc là à l'heure actuelle comme je vous l'ai dit ça fait trois semaines que ma scoliose est complètement est complètement dans tous les sens c'est très difficile très très douloureux surtout donc je suis là je suis restéalité pendant trois semaines c'était long c'était dur c'était vraiment pas facile donc là aujourd'hui c'est la première fois que je me lève et que ça fait à peu près deux heures que je suis assise et je suis assez contente donc j'ai un traitement à base de morphine et d'autres cachés donc ça fait effet c'était pas facile au début parce que c'était assez lourd et je l'ai pas supporté mais là ça va donc je suis contente qu'il y ait ça qui me soulage donc j'ai une consultation en fait le 16 mai à Necker à nouveau pour me refaire opérer parce que c'est juste pas possible j'ai repassé des radios là dernièrement et effectivement c'est un point de non-retour la scoliose est en fait en S de ce côté là en fait elle me comprime c'est très très douloureux et en fait le souci c'est que j'ai des vertèbres les vertèbres qui se touchent et c'est ça qui me fait très très mal en fait même pour respirer c'est difficile donc du coup voilà la seule solution c'est l'opération donc c'est pour ça que je vais à la consultation le 16 mai pour voir ce qu'ils peuvent me proposer ce qu'ils vont me faire et surtout quand parce que j'ai hâte j'ai vraiment hâte d'en finir et voilà je sais que c'est là je me suis faite une raison en fait comme je voulais j'en parlais avec mes cousines mais je pense qu'on en aurait parlé il y a 3 mois j'y aurais voilà je l'aurais pas du tout envisagé l'opération c'était le dernier recours mais là en l'occurrence c'est le dernier recours et voilà et j'en ai marre et je veux vraiment tourner la page de tout ça et aspirer à une vie plus ou moins normale plus normale en tout cas et au moins arrêter de souffrir et passer à autre chose tout simplement parce que je peux vous assurer que le dos quand il se barre en sucette comme ça c'est là qu'on se rend compte que le dos ça fait tout et voilà certes j'ai plus mes jambes elles sont toujours là techniquement mais je ne les sens plus mais ça ne m'a pas empêché quand même de vivre à côté de voyager de faire plein de choses ça ne m'a pas empêché de vivre et surtout je ne souffrais pas mais le dos le dos c'est ce qui vous soutient en fait donc quand c'est plus là je vous assure que ce n'est pas marrant donc voilà je voulais surtout vous mettre au courant puisque évidemment c'est difficile pour moi de faire des vidéos en ce moment ça fait du coup 3 semaines que je n'ai pas filmé je vous en ai mis mais elles étaient pré-filmées donc ça m'a arrangé comme ça vous l'avez moins ressenti mais là dans les semaines à venir si j'ai des journées comme ça pourquoi pas j'essaierai pas parce que je me sens obligée mais parce que j'en ai très envie vraiment parce que je m'ennuie à mourir tout simplement et voilà et j'essaierai d'en faire parce que j'aimerais beaucoup mais sinon je ne peux rien vous promettre donc en tout cas je vous tiendrai informé le plus possible si ça vous intéresse principalement sur les réseaux sociaux où je suis plus active en fait en tout cas je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien et tous les messages que vous m'avez envoyé sachez que ça m'a juste touché mais infiniment mais vraiment vraiment beaucoup je ne m'attendais pas du tout à ça en fait et je suis toute émue mais ça m'a vraiment trop touché parce que pour moi YouTube voilà c'est là que le rencontre ça prend une place énorme dans ma vie et voilà et c'est pas juste un passe-temps ou autre et je suis désolée mais voilà je voulais vraiment vous remercier parce que désolée ça m'a juste beaucoup aidée et même quand ça n'allait pas ces dernières semaines de savoir qu'il y avait autant de monde qui m'attendait derrière ça m'a juste trop touchée donc je suis désolée c'est pas du tout mon genre mais je n'aime pas pleurer de peau sachez également que je crois que si j'avais enfin c'est sûr si j'avais pas YouTube si j'avais pas cette chaîne je n'envisagerais pas cette opération là de la même façon dans la mesure où j'ai hâte que ce soit fini pour reprendre mes vidéos et faire ce que voilà ce qui me plaît parce que c'est vraiment ma motivation c'est ce qui me motive le plus j'en parle encore avec ma cousinière c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et qui me permet vraiment de c'est vraiment le truc auquel je m'accroche et voilà je crois qu'on a tous besoin dans la vie d'avoir quelque chose à quelqu'un à qui se raccrocher donc bien sûr j'ai ma famille mais c'est différent j'ai besoin de quelque chose dans ma vie qui me permette vraiment voilà d'avoir des journées remplies et d'être épanouie aussi donc là c'est le cas avec YouTube et c'est pour ça que j'ai hâte d'en finir pour revenir à mes petites occupations mon petit rythme de vie que j'aime beaucoup malgré tout malgré tout ce qu'il y a derrière donc voilà je tenais vraiment à vous remercier énormément et d'ici le 16 je ne sais pas si on verra comment va se passer les choses je vous donnerai des nouvelles par-ci par-là sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse donc tout est en barre d'infos et donc voilà pour mon histoire en tout cas c'est tout ce que je pouvais vous dire donc je suis contente que ce soit fait comme ça au moins vous êtes au courant vous savez ce qui s'est passé et il y en a plein qui ont inventé des trucs qui ont imaginé des trucs donc au moins la vérité sort de ma bouche c'est pas plus mal donc voilà il n'y a pas mort d'homme c'est juste que je ne pense pas que j'étais prête à vous en parler il y a un an je ne voulais pas que ça tourne autour de ça et que les gens me voient à travers ça j'ai oublié de vous dire également vous avez été nombreuses à me réclamer d'ouvrir une boîte postale malheureusement en France c'est pas possible c'est uniquement réservé au professionnel donc c'est assez pénible de ce côté là j'ai fait pas mal de démarches mais ça n'a abouti à rien donc j'ai trouvé une alternative en fait donc si vous voulez m'envoyer du courrier donc une lettre n'importe quoi vous aurez l'adresse en barre d'infos donc c'est pas mon adresse personnelle c'est l'adresse d'un proche donc qui récupérera mon courrier et qui me l'expédiera après donc voilà c'est la seule alternative que j'ai trouvée et voilà c'est pas plus mal donc voilà si ça vous dit n'hésitez pas à l'adresse et en barre d'infos ça me ferait très plaisir de lire vos lettres et j'y répondrai en tout cas j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir j'espère peut-être pas que la vidéo vous aura plu mais qu'elle vous aura renseigné qu'au moins vous en saurez plus sur moi et voilà merci encore mille fois mille fois pour tout et j'essaierai de vous tenir au courant donc le plus possible sur les réseaux sociaux pour les semaines à venir parce que j'ai vraiment zéro idée de comment ça va se dérouler ce qui va arriver je sais pas je sais pas du tout donc on verra bien et voilà ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette vidéo aujourd'hui et pouvoir vous parler etc ça m'a fait très plaisir donc j'espère en tout cas que vous allez bien vraiment je vous fais plein plein de gros bisous et j'espère vous dire à bientôt en tout cas bye bye